Autrefois, havre de paix et de prospérité, la ville est tombée entre les mains du maire impitoyable et totalitaire. Élu grâce à de vagues promesses de baisse des impôts et plus de bière, il a commencé à révéler son vrai visage le jour de son inauguration. Les premiers décrets du maire étaient de monter en masse les impôts et de confisquer toutes les boissons alcoolisées. Il a prétendu que cette confiscation allait lui permettre d'organiser la rave du siècle pour ses électeurs. Mais il n'y avait sur place qu'un fût et un sachet de tortillas. C'était super nul. Il a utilisé l'intégralité de l'argent et de l'alcool pour financer sa propre armée d'hommes de main, prêts à faire ses quatre funestes volontés. La ville a alors assez vite sombré dans le chaos, mais il reste un espoir. Une organisation secrète, judicieusement appelée La Résistance, s'est formée pour combattre la tyrannie du maire. Et c'est là que commence notre histoire. Il est temps d'embarquer pour votre voyage dans les... Street of Rogue Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement, c'est la Super Savanical. Aujourd'hui, on se retrouve sur Street of Rogue, un jeu édité par TiniBuild. On va commencer notre petite partie dans le bidonville. On peut choisir notre personnage. Ça, c'est assez sympathique. On va prendre un gangstaire. On va prendre le gangstaire. On ne peut pas le prendre. On ne peut pas choisir le gangstaire. C'est pas grave, on va prendre le... Le gangstaire. Le soldat. On va prendre le soldat. Alors, quand on appuie sur Y, en gros, on a tout ce que l'on doit faire. Donc, actuellement, nous devons récupérer un muffin. On doit récupérer un muffin. Et on doit secourir une personne qui a l'air d'être un docteur. La personne que nous devons secourir est ici. Tapoter à la fenêtre. On tapote, on tapote. Est-ce qu'il nous entend ? Est-ce que quelqu'un d'autre nous a entendu ? Je ne sais pas. Ah ! Il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que c'est un méchant ? Tiens. 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 Ok, c'est bon. On a récupéré de l'argent. Par contre, on a... Oh putain, on a plein de trucs, en vrai. Je ne savais pas. Ok, on va rentrer. Attention, les amis. Ouah ! Normalement, on ne devrait pas être ici. Hop. Voilà. Tac. On a récupéré une banane. Sympa. Est-ce qu'il va venir jusqu'à nous ? Non. Il ne viendra pas jusqu'à nous. Une mine. Non, on ne va pas jeter une mine. Par contre, on va peut-être devoir jeter la grenade. Hop. Voilà. Il faut l'escorter. Il faut le ramener tout en bas. Par contre, on va récupérer la clé. Clé qui nous servira peut-être à ouvrir ceci. C'est la combinaison du coffre. On récupère tout ça. On va le ramener tout en bas. Je crois que c'est tout en bas. Il faut que je le ramène. Ouais. Il faut que je le ramène à l'ascenseur. Et se porter jusqu'à l'entrée du niveau. Je vous amène. Je vous amène. Ok. C'est bon. Le petit blond, on n'a rien dit. Lui non plus. Allez-y. Mission accomplie. Nickel. Maintenant, on va faire la deuxième chose que l'on doit faire. Donc, on doit récupérer le muffin d'une certaine personne. Hop. On crochète, on crochète, on crochète. Tiens. Prends ça. Salaud. Yes. On récupère le muffin. Et on n'a plus qu'à aller à l'ascenseur, les amis. L'ascenseur qu'on a ici. Génération de l'étage 1 sur 2. Donc, du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs étages par niveau. Donc, en gros, au début, on était à l'étage numéro 1 du bidonville. Et maintenant, on est à l'étage numéro 2 du bidonville. Il faut s'écrouler deux personnes. Et récupérer une carte électronique d'une autre personne. Donc, alors. On va faire très attention. On va se faire là. Hop. On va tuer le trafiquant de drogue. Lui, là-bas, on doit récupérer un objet de sa part. Donc, on va rentrer. On va... On va le défoncer. What ? What ? Maissez-moi tranquille. Oh. Oh my god. L'anarchie. C'est pas moi, je vous jure. Je me casse. Alors, comment on va faire pour rentrer ? On va placer un détonateur. Oh my god. Ok, on s'éloigne. On s'éloigne. Évitez. Le flic, casse-toi. Casse-toi le flic. Non, 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 non. C'est pas moi, je te jure. Je te jure. Ok, c'est bon. Il n'a pas l'air si accablé que ça. Oh ! Vite, on sort. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Vite, on mange un petit cheese. Une petite banane. Oh my god. Ok. Ok, alors. Faudra que je pirate. Oh, je suis mort. On recommence. Ah, on recommence tout à zéro. D'accord. Ok, c'est un... Un try to death. Enfin, un permadesque, en fait. Oh là, il y a des mines. Je crois que c'est des mines. On va faire gaffe à ne pas se les prendre. Tiens. Tiens, prends ça. Ils sont en fuit, l'autre. Non, reviens. Vous avez averti les flics, reviens. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Tiens. Prends ça. Vas-y, viens là. Viens là. Oh. What ? Je suis mort. Viens là, viens là. Je suis un gorille. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouah, il utilise un couteau, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vite, on se taille. Vite, 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 vite. Trop de danger. Pense téléporter. Vite. Vite. Il court hyper vite, quoi. C'est un truc de fou. Ah. Je suis un gorille. Laisse-moi tranquille. Vite. Waouh. Vite, on se taille. Monsieur le flic. Il m'agresse. Il s'en bat les couilles. Non, j'ai attaqué le flic. Vite. On se taille. On se taille. On se taille. Pour qu'on s'échappe. Le plus loin possible. Ah. Je suis un gorille. Il y a des zombies. Il y a des zombies. Oh, déjà, ça se fout sur la gueule. Ouch. Vas-y, je suis un gorille. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je mange des bananes, moi. Les amis, on est un peu perdus. C'est un peu... N'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce niveau. On va gagner un niveau. Comme on a gagné un niveau, on a de nouveau toute notre vie. Casse-toi ! Oh, my God. Échec de la mission ? Non, on a tué l'esclaves. Non. Combien il y avait de chances que l'escalde soit là, quoi ? S'il vous plaît. Ah, ouais ! Un gorille avec une hache. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça. Ah bah, on a cassé la hache. Non, mais sans déconner, combien il y avait de chances que la personne que l'on devait secourir soit exactement à l'endroit où il y a une guérilla. Ah bah, écoutez les amis, c'est un jeu vraiment sympathique. J'aime beaucoup. Je ne pensais pas que c'était ça à la base. Quand je voyais un petit peu la tête du jeu. Ça ressemble énormément à Hotline Miami et un petit peu à Bindig of Isaac, mais vraiment un tout petit peu. Mais c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. À chaque fois, c'est des levels qui changent. À chaque fois, c'est des maps créées automatiquement et ça, c'est vraiment très sympathique. On a vu que les missions n'étaient pas forcément compliquées, mais comme on est dans une république où tout le monde se fout sur la gueule, on peut arriver au moment où les personnes sont en train de se défoncer et sont en train de taper les flics. Et puis d'un coup, ils nous voient, ils nous attaquent. Donc au final, c'est très complexe d'avancer, très complexe de pouvoir faire nos missions. Et du coup, il faut une certaine stratégie parce que du coup, on peut pirater les ordinateurs, on peut pirater les caméras, on peut pas se téléporter d'un point A à un point B. Et on a vraiment plusieurs stratégies, là, on est allé vraiment en mode bourrin aujourd'hui. Mais si on voulait, on aurait pu essayer d'y aller vraiment en mode technique, en mode tactique, pardon. Si j'arrive plus à parler, ça va pas le faire. Et on aurait pu vraiment passer beaucoup plus de temps et on aurait pu y arriver, c'est sans doute, du premier coup. Voilà. Mais bon, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchous, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501